Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de beauté et de concours de Miss. Cosmopolite qui s'est déroulée le 5 juin, présidée par Madame Sabrina Anissette. Je suis très heureux de recevoir la gagnante Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, moi du coup, c'est Myriam, donc j'ai 25 ans, je suis infirmière dans la visite tous les jours, et voilà. Infirmière en tant qu'étudiante ou confirmée ? Non, confirmée, diplômée. D'accord, à quel hôpital ? Je travaille en interne, donc un peu de partout, dans tout service, tout secteur, avec des adultes handicapés, des personnes âgées et d'autres personnes. Ok. Comment vous avez eu l'idée de vous présenter en tant que Miss Cosmopolite ? Bah du coup, on m'a contactée via Instagram, c'est le magasin Cadeza, qui est connu sur Lyon, qui m'a contactée sur Instagram, donc par la suite, qui m'a donné l'Instagram de Sabrina. Et donc... La présidente du comité. C'est ça, exactement. Et on s'est mis en relation, et puis voilà, j'ai été sectionnée pour faire Miss Cosmopolite par la suite. Alors, vous avez remporté le titre de Miss Cosmopolite ? C'est ça. Non, non. Donc, à qui allait votre pensée, quand vous l'avez remporté, ce titre ? Bah, toutes les personnes dont je m'occupe, parce que je m'occupe de beaucoup de personnes qui sont atteintes de grosses maladies, pathologies, et puis voilà. C'était surtout à eux, à ces pensées. Parce que donc, avant de faire l'élection, je leur avais dit justement que je participais à l'élection, et ils étaient très contents. Ils voulaient que je rapporte la couronne, du coup, dans l'établissement, et je l'ai rapportée. Alors, avez-vous l'impression de réaliser votre rêve ? Bah, un peu, oui. C'est un peu le rêve de toute fille. Petite fille, d'avoir une petite couronne, de remporter une élection. Donc, ouais, c'est un beau rêve qui se réalise aujourd'hui. Ok. Vous voici d'un titre suprême. Y a-t-il eu un secret ? Et si c'est oui, lequel ? C'est vos yeux, votre mouche, votre sourire ? Bah, à fait, je ne sais pas trop. Un secret, non. Il faut rester tout simplement naturel, et montrer aux personnes, justement, qu'il n'y a pas besoin de feu d'artifice, de plein de choses pour être jolie, en fait, tout simplement. Ok. Quelle est votre mission en tant que Miss Cosmopolite ? Une mission particulière, je pense, montrer à toutes les femmes qu'en fait, il faut justement rester naturel et garder le sourire. C'est ce que je fais tous les jours. Donner la joie de vivre à toute personne et montrer qu'on est capable. Ok. Quelle est votre vision de la beauté de la femme ? Une vision particulière, je n'en ai pas. Rester naturel, c'est toujours ma phrase, ça. Rester naturel. Rester naturel, c'est important. Alors, vous êtes franco-algérienne ? C'est ça. D'accord. Je suppose que vous avez de la famille en Algérie ? Oui, oui. Est-ce qu'ils sont au courant de votre titre suprême ? Et si c'est oui, quelle a été leur réaction ? Oui, ils sont au courant et ils ont été très, très, très contents et super fiers de moi, quoi. Est-ce que ça vous encourage de vous présenter dans d'autres élections de Miss ? Par la suite, je ne sais pas encore. Peut-être. Ça sera la surprise. Peut-être. Alors, comment vous allez gérer ces deux activités qui n'est pas évident en tant qu'infirmière indépendante ? Et puis, votre mission de Miss ? Je verrai par la suite. Petit à petit, on verra. Dans tous les cas, je pense qu'on peut faire les deux en même temps. J'ai mes jours de travail. En tant qu'intérimaire, ce qui est bien, c'est que je prends mes jours de reprends comme je veux. Donc, ça peut se faire. Ça peut se faire ? Tout peut se faire, oui, dans la vie. Quels sont vos loisirs, à part des élections de Miss, mais quels sont vos loisirs préférés ? Les voyages. J'aime beaucoup voyager. Beaucoup, beaucoup voyager. C'est ce que je préfère. Et vous avez voyagé dans quel pays ? Quel est le pays où vous aimeriez voyager ? J'ai voyagé un peu de partout, à Dubaï, au Maroc, en Espagne, en Turquie, en Égypte, un peu de partout. J'ai beaucoup voyagé. Et un pays que j'aimerais bien faire, les Maldives. Et pourquoi ? Parce que, je pense, un des lieux, c'est les paradis sur terre. Je pense, j'ai vu pas mal de photos. J'ai des copines qui se sont parties. Et c'est un pays qui est vraiment magnifique et qui donne envie, quoi. Donc, voilà. Une question un peu personnelle, si vous me permettez. Maintenant, vous êtes dotée d'un titre. J'imagine que les prétendants sont derrière vous. Avez-vous un prétendant ? Oui, c'est vrai que je reçois pas mal de messages. Je ne vais pas le cacher. Mais mon cœur est déjà pris par quelqu'un. Ah, ben voilà. Tant qu'à moi, déjà, moi, c'est fait. C'est ça, c'est ça. Comme ça, c'est clair. Une dernière question. Est-ce que vous voulez dire quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, mais à vous qui vous tiennent à cœur ? Non, pas particulièrement, non. Non, non. J'espère, en tout cas, que je vous ai répondu à toutes vos questions et que vous êtes content de mes réponses, quand même. Il n'y a pas de souci. Merci, Myriam. Et on vous souhaite une très, très bonne continuation. Eh ben, super. Merci. La même chose pour vous. Merci. Et puis, félicitations encore. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada